Ahmed, comment s'est passée la semaine d'entraînement avant ce match passé à Concarne ? Bien, bien. On a eu une bonne semaine de travail. On a mis vraiment beaucoup d'intensité. Je suis content de la semaine. Ça a été une semaine un peu... On a dû un peu manager comme on a joué samedi la semaine dernière. Donc le lundi, on n'a pas pu mettre l'intensité qu'on a l'habitude de mettre. Mais on a su compenser avec une grosse intensité hier. Et encore un bon travail aujourd'hui. Donc on est content de la semaine jusqu'à présent. On enchaîne avec un match passé à Concarneau, qui a aussi réussi son début de saison. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe qui est un peu dans le même cas que vous ? Elle descend de Ligue 2 et elle joue déjà le premier rôle. Oui, c'est une équipe qui a su garder ses éléments forts de la saison dernière. Et qui a su les renforcer avec de la qualité, avec beaucoup de dynamisme. Et c'est une équipe qui mérite totalement les points qu'elle a pris sur ce début de saison. Quand on regarde le début de saison, on remarque que les deux derniers matchs, vous êtes allé chercher la victoire contre Châteauroux en fin de match. Le Nul Haro en fin de match. Comment tu expliques ces scénarios à suspense à chaque fois, mais qui tournent dans le bon sens ? Il y a une explication ? C'est le hasard ou ce n'est pas le hasard ? Non, il n'y a pas d'hasard dans le football, il y a de la réussite. Et la réussite, on la provoque, ce que je dis aux joueurs. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Et cette réussite, on la provoque parce qu'on est dans le bon état d'esprit. Parce qu'on est dans un état d'esprit positif. Les attitudes, elles sont positives. Et encore une fois, je me répète, mais c'est pour moi le leitmotiv cette saison, c'est créer un environnement positif pour les joueurs, pour le club, pour les supporters, pour tout le monde, pour que tout le monde puisse s'y reconnaître et prendre du plaisir. Et en fait, c'est avec cet état d'esprit positif qu'on arrive sur les fins de match à les faire basculer. On voit que l'impact des remplaçants, qui font de grosses différences quand ils rentrent, parce qu'ils rentrent dans le bon état d'esprit, tout simplement. Et aujourd'hui, Karanidji rentre contre Châteauroux, marque. Là, il rentre, il marque. Ce n'est pas un hasard. Tu parles d'environnement positif. On annonce encore du monde, vendredi soir contre Concarneau. En quoi ce soutien des supporters vous êtes ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? En quoi ça importe ? Pour moi, c'est primordial, le soutien des supporters, parce que les joueurs, ils ont besoin de se retrouver dans un environnement qui les pousse, dans un environnement porteur, qui va leur donner des jambes, qui va leur donner de l'énergie. Et c'est cette relation qu'ils ont réussi à créer, joueurs-supporters. Parce qu'on me dit toujours que cette relation, ça leur appartient. Et les joueurs, ils ont soutien des supporters parce qu'ils donnent sur le terrain. On voit que tout le monde se donne à fond. On ne fait pas tout bien, on n'a pas la prétention de tout bien faire. Mais en tout cas, les joueurs font tout avec le cœur. Et ça, j'ai l'impression que les supporters le ressentent. Et donc, ils les soutiennent de la première à la dernière minute. Qui va être capitaine pendant l'absence de Bakaï ? Ça sera Rémi. C'est Rémi qui était le vice-capitaine, qui a pris le brassard d'ailleurs à la sortie de Bakaï. Rémi, c'est quelqu'un dont j'ai énormément confiance. C'est ce qu'il nous apporte sur le terrain, avec son expérience et sa qualité. Mais il nous apporte aussi beaucoup dans le vestiaire. Parce qu'il fait partie des cadres du vestiaire. Ils sont là pour veiller au projet de vie. Et Rémi remplit très bien son rôle. Donc, tout logiquement, c'est lui qui prendra la succession de Bakaï. On ne vient de parler de Bakaï qui va être absent plusieurs semaines. Quels sont les autres absents pour le match face à Concarneau ? Sous les mains de basse, qui est toujours en période de réathlétisation. Et c'est tout. Voilà, on n'a pas, heureusement, on n'a pas d'autres blessés. Donc Joachim et Flammarion qui ont raté Rouen vont mener. Oui, Joachim et Flammarion, voilà, c'était des petits pépins. On n'a préféré pas prendre de risques. Joachim, c'était musculaire, donc il a fallu prendre une décision. Et je pense que c'était la bonne. Parce qu'il fallait protéger notre jeune joueur qui découvre le haut niveau, qui enchaîne beaucoup de matchs. Et qui avait joué énormément depuis le début de saison sur les matchs amicaux aussi. Donc c'est normal que le corps, des fois, mette une petite alerte. Mais ça a été très bien. Il s'entraînait toute la semaine normalement. Et Flamm, malheureusement, c'était juste un coup la veille à l'entraînement. Et il s'est entraîné normalement cette semaine. Et il s'est entraîné normalement cette semaine.